Bonjour Catherine Jalette, merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Merci, bonjour Rhea. Nous sommes au café des éditeurs, les éditeurs à côté de l'Odéon. Avec beaucoup de livres, je ne sais pas si on les voit dans le miroir. Alors, tu as commencé à écrire la poésie quand ? Alors quand ? Très 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 tôt en fait. Parce que mon premier poème qui s'appelait La Forêt, je l'ai écrit à l'âge de 5 ans parce que j'ai su lire et écrire à 3 ans et demi. Oui, ça s'est trouvé comme ça. Enfin, ça s'est trouvé non, c'est pas venu par hasard. C'est parce que ma maman, n'est-ce pas, c'était facile pour moi. J'étais éveillée, il y avait beaucoup de livres et je voulais comprendre. Et elle m'a appris à lire et écrire. Voilà. Et puis beaucoup d'autres choses aussi. Premier point, premier recueil publié. Alors, j'ai mis beaucoup de temps parce que j'ai commencé par faire beaucoup de choses. Et j'ai, avant de publier de la poésie, j'ai publié des romans aussi. Voilà. Et premier recueil publié, je ne sais plus quand c'était, c'était il y a quelques années. Je ne sais plus la date, alors là. Voilà. Est-ce que c'était celui-ci peut-être ? La mémoire nue. Voilà. Ou peut-être était-ce un livre chez Ancre Lumière, qui est un éditeur, imprimeur à l'ancienne, qui pose une lettre après l'autre. C'est magnifique. Oui. Comme au premier temps de l'imprimerie. Voilà. Et ça s'appelle Ma bête langue. C'est sur la langue française. Voilà. C'est un long poème. Voilà. Ma bête langue. Oui. Et tu peux nous parler un petit peu de toutes tes activités, parce que c'est ton expérience personnelle et il y a des relations directes sur tes écultures ou sur tes... Ah oui, bien sûr. Alors justement, est-ce que je... Enfin, il faut que je sois obligée de parler de ma vie dans ces cas-là, pardon, de revenir au temps lointain de l'enfance. Donc je disais que j'avais lu et surtout écrit très très jeune. Mon premier poème s'appelait « La forêt ». J'ai toujours été sensible à la nature, aux forêts. J'avais fait une fugue une fois. On m'avait trouvée avec ma luche dans la neige, toute seule. Je ne sais pas, j'avais 4 ans. Non, mais ça c'est un détail. Mais sinon, que dire... Je ne sais pas, j'ai été marquée sûrement par tout ce qui se disait autour de moi. Les mots étaient importants. Mon père était psychanalyste, psychiatre, patron de neuropsychiatrie également. À l'époque, c'était neurologique. Donc il m'avait appris le sens des mots, le pouvoir des mots, disant qu'un mot peut tuer un seul mot. Donc il faut faire attention aux mots. Enfin je dirais, ils parlaient énormément de tout ça. À la maison, j'étais dans un bain de mots. M-A-U-X sûrement. Le mal, les mots. Et puis les mots, M-O-T-S. Voilà, qui ravalaient tout ça. C'était le ravalement des mots et la beauté qui en surgissait à travers toute cette recherche. Voilà. Donc voilà l'univers dans lequel, d'autre part, mes parents adorent. Enfin je dis mes parents parce que c'est vrai que j'ai été baignée par... Ils se lisaient du théâtre, des pièces de théâtre. J'ai été baignée là-dedans. C'est pas pour rien qu'ensuite j'ai fait du théâtre et du cinéma, etc. Et j'adorais Racine. Racine c'est de la poésie pure. Alors ils se lisaient des pièces de théâtre et puis ils adoraient Éluard, Aragon, enfin les surréalistes et compagnie, enfin tout ça. Donc voilà. Donc j'étais baignée dans ce va-et-vient, cet océan. J'étais complètement submergée dans ce... Ouais c'est ça, j'étais dans l'eau, dans l'eau des mots. Donc c'est pas pour rien. Je veux dire que c'était... Alors j'ai juste cette nuit écrit un petit truc, je peux le lire non ? Je me disais de chausser mes lunettes. Bon voilà non, mais c'est juste comme ça, quelques lignes. Et je disais que c'était les mouvements, les grandes pagailles, les insurrections du cœur, des hauts et bas de l'enfance qui m'ont marquée, remuée, blessée aussi comme des marées, imprime-t'en profondeur et structure le visage d'une côte, et les mots, les amours des pères et mères, comme je le disais pour Éluard, Apollinaire, etc. Pour les nuits de musée qu'ils se disaient, qu'ils se parlaient l'un à l'autre, ils se lançaient, tout ça. Pour la littérature russe aussi, toutes ces folies, ces rêves qui les emportaient. Et qu'enfant, je vivais comme du théâtre et tout ça, c'était baigné, il y a de la musique là un petit peu, on a baissé le son, mais il y avait, tu me rappelles, qui mettait souvent Prokofiev, mon père adorait. Enfin voilà. Et puis, ces doux chouattements de langues aussi, les langues, parce qu'ils parlaient plusieurs langues. Et puis toutes les lectures que détruisaient allègrement les professeurs, parce que je n'aimais pas à l'école quand on, tout d'un coup, que veut dire ça l'auteur ? Le poète a voulu dire ça, 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 ça m'insupportait. Mais par contre, j'adorais dire, parce que c'est très important de lire le poème, de lire la poésie. Enfin, je parle trop vite, peut-être. Je crois que c'est très, très important d'entendre sa structure. Et je crois que tous les écrivains aussi, d'ailleurs certains lisent leur texte. Enfin, quand j'écris, moi souvent, je lis à voix haute, parce qu'on restructure différemment. Ça prend une forme dans la, une géométrie dans l'espace. Et pas qu'une géométrie plane, ça se structure dans l'espace. Et le poème, tout d'un coup, se lève, quoi, comme un menhir qui va durer, espérons. Et donc, voilà. Et puis, je ne sais pas, je disais aussi, voilà, alors Racine, j'adorais Racine. J'ai aussi beaucoup aimé Hugo, on peut aimer Victor Hugo. Je sais qu'il y a une période en France où il était, où il a été décrié maintenant. Il est revenu un petit peu, pas à la mode, mais il y a des choses pas jolies, mais il y a des choses magnifiques chez Victor Hugo. Alors bon, et puis d'autres, voilà, tous les autres que j'ai découverts, voilà, ce que je disais, avec toujours dans la quête d'une beauté, d'une harmonie. Toujours ce désir d'harmonie, d'aller vers. C'est un mouvement, c'est un appel vers, comme avant on m'appelait la forêt, maintenant. Voilà, toujours, c'est peut-être ça, c'est pas pour parodier Kerouac. Mais voilà, malgré la souffrance, les perplexités, les perditions, qui ajoutaient encore au lent processus de fabrication de ce que l'on tendra à devenir, avec toutes ces fulgurances, et puis ces douleurs, toujours ces douleurs dont je parlais. Voilà, donc je... je sais pas. Et que vous dire, sinon que... je sais pas, je vous parle de ma vie, je ne sais pas si... Quelle formation de... Alors, j'ai commencé par faire... j'étais au lycée, évidemment, j'ai fait du latin et du grec, ancien, voilà, tout ça. Et en même temps, je faisais des maths, et il a fallu que je fasse, pour mon père, j'ai fait médecine, j'ai passé mon bac très jeune, donc j'étais médecin très jeune, j'ai fait ma première année de spécialisation en psychiatrie, mais avec l'idée, l'idée toujours, comme si c'était, je me pose la question aujourd'hui, comme si c'était une fidélité à une petite enfance, et de faire du théâtre et du cinéma. Donc c'est pour ça que j'ai... et là, j'ai lâché la voie royale, entre guillemets, de la médecine, selon mon père, hein, pas selon moi, pour aller vers le théâtre, le cinéma, etc. Donc, voilà. Ça veut dire que le théâtre, c'était juste après des études, peut-être, non ? Non, après la médecine, j'ai été médecin à 21 ans, 22 ans, enfin voilà, donc... Donc voilà, mais j'ai juste fait quelques remplacements, et en fait, je n'ai pas pratiqué. Puisque j'ai fait ma première année de spécialisation en psychiatrie, et elle se fait après les 7 ans de médecine, donc voilà. Donc voilà, que dire d'autre ? Tu es comédienne aussi, donc c'est que tu peux parler un petit peu de... Mais là, bon là, j'ai fait beaucoup de choses, mais oui, j'ai... Théâtre, cinéma ? Théâtre et cinéma, j'ai joué, par exemple, il n'y a pas si longtemps, enfin il y a quelques années maintenant, parce que là, je ne joue plus au théâtre, je fais beaucoup de lecture, je me consacre essentiellement à, parmi plein d'autres choses que j'aime, la peinture aussi, enfin, beaucoup de choses, je peins. Je fais une expo là bientôt aussi, j'en ai fait une l'année dernière, ouais. Expo de ? De peinture, de peinture. Voilà, mais ça va avec, ça va avec, pour moi, la lumière, la recherche de la lumière, la recherche de la... Les couleurs, les couleurs. J'aime écrire avec des couleurs, quoi, enfin, je ne sais pas. Et pas toujours, évidemment, tout a... Mais bon, donc voilà pourquoi la peinture, alors je ne sais plus ce que je racontais. Comment tu écris tes poèmes, tes écrits, tes romans, je ne sais pas. Comment j'écris ? C'est très étrange, je ne sais pas. Tout d'un coup, tout d'un coup, ça me vient. Tout d'un coup, tout d'un coup, il faut que j'écrive, quoi. Je ne sais pas. Alors maintenant, avant, j'écrivais avec mon petit carnet. Maintenant, je sors mon téléphone portable dans les notes, parce que je peux corriger tout de suite, et me l'envoyer par courriel, quoi. Envoyer vers mon courriel, mon adresse courriel, évidemment. Et donc, voilà. Et peinture aussi ? Ah non, la peinture, non. On ne peut pas l'envoyer par courriel, comme si il parle de les photos. Non, non, non. Ça veut dire, faire une peinture aussi, c'est du coup, comment on dit, tu as envie de peindre ? Oui, mais alors là, il faut que je sois, il me faut le temps long. Il faut que je sois, par exemple, quand il y a eu ces deux ans de coronavirus, là où on était plus ou moins, j'étais moi beaucoup à la campagne. Et c'est vrai que je n'ai pas arrêté de peindre. J'ai toujours peint par période, quand j'avais un long temps, un minimum d'un mois ou deux mois devant moi, parce que je vais pouvoir travailler sans cesse si je vais me lever la nuit, enfin, rarement. Mais en tout cas, me lever tôt, y aller à n'importe quel moment. Et s'il y a une cassure, si je dois rentrer à Paris, voilà, c'est compliqué. Et tous ces, comment on dit, des activités, casquettes que tu as, comment ils se saluent mutuellement l'une et l'autre ? Ah, ben là-dedans, oui, mais les poèmes sont... Les peintures, là, il y a quelques peintures. Elles se saluent, par exemple, il y a quelques peintures de moi dedans, mais... Oui, c'est le plus difficile. Ça, c'est une photo de la mer, c'est différent. Mais là, c'est encore... Enfin, il y en a quelques-unes, mais ça n'a pas rendu, on est toujours souvent déçus par les... Enfin, là, je ne sais pas, je ne la trouve pas, mais bon. Voilà, voilà, mais... C'est une entière, mais là, on ne se voit pas du tout, du tout, du tout, là. Ça ne rend pas du tout. Je ne sais pas, c'est un coup. Ça, c'était... Et... Oui. Je regardais le... L'année. Oui, non, 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 pas l'année, le... Non, je regardais. Ah, voilà, je cherchais le titre de la peinture. Mekong en folie. Mekong en folie. Le Mekong en folie, parce que j'ai un peu vécu en Asie. Ah oui. Et voilà, alors là, j'avais peint aussi, parce que j'y allais par deux mois. Voilà. C'était au Laos, d'ailleurs, perdu, dans un coin perdu. Dans des coins perdus, plutôt. Tu dois avoir beaucoup de photos aussi, j'ai ou pas, non ? J'ai des photos aussi, tout à fait, oui. Oui, des photos, mais je ne sais pas, j'ai besoin de... Ce qui est bien avec la peinture, c'est qu'il y a les pinceaux, il y a la peinture, on se salit, on en a sur la figure, on a... Je ne sais pas comment dire, pas forcément, mais je veux dire qu'il y a quelque chose, il y a un contact avec la matière. Oui. Et je trouve que c'est important, la matière. C'est pour ça que la nature m'a toujours touchée. C'est comme un corps humain, quoi, qui n'est pas humain, mais c'est un corps vivant. Le vivant, c'est merveilleux, le vivant. Quand on a fait médecine, normalement, c'est pour sauver le vivant, si on peut sauver toute forme de vivant. Moi, c'est ce qui m'importe beaucoup. Et des auteurs, des artistes qui t'ont marqué ? Oh, bon, des artistes, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai un peu cité tout à l'heure, donc je ne veux pas revenir en arrière, mais comme je disais, c'est vrai que longtemps, j'avais été baignée par les éluards, par les apollinaires, par tout ça. Et puis des rencontres, j'aimais beaucoup aussi des poètes haïtiens. Il y a un poète contemporain, par exemple, que j'aime beaucoup, mais on n'en parle pas tellement, qui s'appelle Anthony Phelps, qui est haïtien, qui vit maintenant à Montréal. Anthony Phelps, P-H-E-L-P-S, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup son écriture, et j'ai lu avec lui, il est de ce monde, toujours de ce monde. Je touche du bois, j'espère, c'est du bois. Donc voilà. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone ? La poésie francophone ? Je pense qu'elle a été longtemps, me semble-t-il, un petit peu, comment dire, un petit peu trop épurée. Et justement, elle manquait de chair, cette chair dont j'ai besoin. Et là, je pense qu'il y a un retour à la chair. Oui, voilà, je l'appellerai comme ça. Il me semble, voilà, parce que je vois avec les poètes que j'invite, il y en a encore qui sont dans cette, comment dire, épuration, mais je n'aime pas le terme du tout, mais dans cette, oui. Je ne trouve pas mes mots, parce que c'est l'émotion, bien sûr. Mais je trouve que c'est bien, il y a un retour à la chair. Mais en même temps, j'aime bien aussi quand la poésie est très abstracte, j'aime aussi qu'elle soit dans l'abstraction. Mais s'il peut y avoir les deux, moi ça ne me gêne pas, je veux dire que ça ne me gêne pas du tout. J'aime la diversité, voilà. Ce que j'aime, c'est pouvoir goûter à tous ces différences, ces êtres qui portent une poésie de chacun. Chacun porte sa propre poésie, qui arrive de tout ce que son corps a vécu, a souffert. Enfin, bon, je ne sais pas, je m'exprime là un petit peu maladroitement, mais je veux aller trop vite. Non, non, très bien. Et les femmes dans la poésie aujourd'hui ? Alors, les femmes, je ne sais pas, je n'ai pas étudié la question, mais je sais que, par exemple, je m'occupe du territoire, le territoire du poème. Chaque mois, je présente un ou une poète, ou une et un poète, poète ou poétesse. Enfin, on peut dire les deux termes, parce que je crois que le mot poétesse en français vient de la... Je crois bien que ça vient de la Renaissance, je crois que c'est depuis la Renaissance, peut-être au Moyen-Âge, qu'on utilisait le terme de poétesse, c'est à vérifier. Mais j'aime poète comme il y a un E après. Alors, je ne sais pas, je trouve qu'il y a beaucoup de poétesse. Donc là, j'utilise le mot poétesse, parce qu'on comprenne qu'il s'agit des femmes. Mais non, enfin, je ne cherche pas à faire la différence, je ne cherche pas, je n'aime pas, exclure. Enfin, j'essaye d'englober, j'essaye de... Toujours dans cette quête de rondeur, pas d'harmonie, mais d'harmonie. Oui, oui, c'est ça. Mais non, il y en a beaucoup, beaucoup, moi j'en invite beaucoup, oui. La traduction ? Alors, la traduction, moi qui ne parle pas espagnol, dit-elle, donc je ne parle pas espagnol, mais comme j'ai fait du latin, comme etc., je parlais un peu, enfin même bien italien, j'ai tourné en Italie d'ailleurs. Et ça, c'est une langue différente, évidemment, mais il y a des racines communes. Et j'ai aidé, donc j'ai, à la traduction de poèmes, qui était, il y avait la première mouture, si je puis dire, de la première traduction, première mouture d'une traduction. Et ensuite, j'essayais d'être à la fois le plus près possible de ce que l'auteur, me semblait-il, avait voulu dire, et puis en lui demandant. Et ensuite, j'essayais de faire passer ce qui était justement à la fois le plus proche de ce qu'il avait voulu dire, de ce qu'il ressentait. Pour moi, la traduction, c'est ça. Par exemple, hier, il y avait une traduction de Sappho, d'une poétesse grecque que j'ai lue. Mais c'était une traduction, et je suis allée voir sur Internet la traduction, j'ai vu le grec ancien à côté, j'ai oublié, évidemment, mais quand même, on retrouve des trucs. Et il y avait la traduction au mot à mot. Et je me suis dit que, je ne citerai pas le traducteur ni la traductrice, mais je me suis dit que celle, la traduction presque mot à mot, était plus évocatrice et apportait davantage de poésie que ce qu'avait voulu donner à lire le, entre guillemets, ou la traductrice. C'est drôle, hein ? J'aime que ce soit à la fois très proche, mais qu'on ne prenne pas trop de liberté. Sinon, on écrit soi-même un autre poème. Enfin, c'est mon point de vue, hein ? On écrit quelque chose de différent, ou sur le même thème. Mais sinon, je trouve que c'est... Il faut... Enfin, j'aime bien qu'on respecte. Voilà. J'aime bien qu'on respecte l'auteur, ou l'auteur, parce que je n'aime pas le mot autrice. Je sais que la langue, que l'Académie française a choisi le mot autrice. Je n'aime pas. Institutrice, ça va, parce que le mot est long, et permet le tris qui est dur. Mais autrice, je trouve ça trop dur. Crissant. J'aime... Je peux apprécier le crissant à l'oreille. Oui, mais pas pour... Enfin, auteur E, on mettait un E, c'était beau. Bon, ça, c'était... Je dis ça en aparté. Est-ce que la poésie, en général, l'art, est un besoin, une nécessité pour les autres, pour les gens ? Alors, je vais raconter une anecdote qui m'est arrivée à la campagne. Je parlais de fleurs, et je parlais des roses trémières. Roses trémières que beaucoup de poètes ont invoquées dans leur film Jacques Côté. Il y a un poème sur les roses trémières, en plusieurs. Et je disais que j'adorais les roses trémières. Ce sont des fleurs un peu sauvages, qui poussent, comme ça, au bord des chemins, des bords des routes, que parfois on plante, parfois pas. Et il y en avait qui poussaient. Alors, je lui dis... Et il me dit... Oh, je vais les enlever. Je dis... Oh non, laissez-les, c'est beau. Je lui dis... D'ailleurs, les poètes ont toujours adoré les roses trémières. Et il m'a... Il a répliqué... Oh, les poètes ! Oh, 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 quelle horreur ! Voilà, c'est affreux. Avec un air de mépris sur un air de mépris. Alors, bon... Il y a des gens à la campagne qui aiment peut-être la poésie. Mais je veux dire que lui... Je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Mais parce que... Il faut apprendre, c'est l'enfance. Peut-être qu'un jour s'ouvrira-t-il, entendra-t-il. Je pense que c'est une nécessité. Je pense parce que si la poésie avait touché ce monsieur, peut-être qu'il ne tondrait pas sa grande, grande, grande pelouse. Il tond jusqu'à ce que l'on voit la terre. C'est-à-dire que ce n'est plus... J'aime la terre, hein. Mais on ne voit plus l'herbe, on voit la terre. Il faut qu'on ne voit la terre. S'il y a une pâquerette, il faut enlever la pâquerette. Et je pense que la poésie, elle, a ça. Et puis, je pense que c'est... Non, mais cela dit. Elle crève de... Ce que je veux dire de plaisanterie, mais... Ce n'est pas une plaisanterie d'ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que je pense que la poésie est essentielle. Vraiment. Je pense que la poésie... Je le pense. Et d'ailleurs, je crois que toutes les grandes révolutions... Il y a toujours eu beaucoup de poètes. Et je pense que c'est important. Par exemple, on a fait une lecture qui s'appelait Un chant d'amour contre les chantres de la haine. Et je pense que ce sont... Pendant la guerre, 14, 18, 39, 45, il y a des poètes. Des poètes qui ont écrit. Alors, je ne dis pas. Peut-être n'ont-ils pas directement servi. Mais ils ont été peu à peu entendus. Peut-être plus autrefois qu'aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut que, oui, que les poètes osent. Et je pense qu'il faut qu'ils s'affirment davantage. Qu'ils soient davantage entendus. Et peut-être que les médias en parlent davantage. Je trouve que c'est... Nous parlions de la poésie en Russie. Enfin, d'après une femme russe que j'ai rencontrée Qui m'a entendu dire des poèmes hier. Qui lui a... Et ça, elle lui a rappelé une poète russe Qui lit sa poésie, qui dit sa poésie en Russie. Je ne sais pas si c'est à Moscou ou dans diverses villes de Russie. Et il y a énormément de gens qui viennent l'entendre. Parce qu'ils sont pris par l'émotion. Ils sont pris par la beauté de son texte. Par la beauté de sa façon. De la façon qu'elle a de dire et de lire et de parler ses textes. Et voilà. Et je disais à l'instant que... Je trouve que c'est dommage qu'en France, La poésie soit perdue. Parce que je n'ai pas vécu autrefois. Mais il me semble qu'elle était plus prépondérante. Qu'elle est perdue de son écoute. Et pour continuer la question de tout à l'heure. Et je trouve que c'est dommage. Effectivement. Et qu'au nom d'un ou d'une poète, Les gens devraient aller entendre, se précipiter. Pour les écouter. Pour les entendre. Voilà. Une souffrance, c'est un bien grand mot. Parce qu'il y a des souffrances qui sont plus importantes. Mais c'est quand même... C'est dommage. Voilà. Et ça peine. Voilà ce que je voulais dire. Il faudrait quand même que le poème, le poète, la poète soit réhabilité aujourd'hui en France. Enfin, réhabilité, ce n'est peut-être pas le mot. Mais en tout cas qu'il soit davantage entendu, davantage désiré. Désiré. Voilà. Je pense que c'est essentiel. Pour moi, en tout cas. C'est ce qui... C'est essentiel. C'est marrant parce qu'autrefois, pour moi, il me fallait écrire, bien sûr. Mais je pensais à du long, à du roman, etc. Ce que j'appelle une écriture que l'on reprend. Ça ne veut pas dire qu'on ne reprend pas longtemps un poème, bien sûr que si. Mais une écriture longue. Tandis qu'aujourd'hui, j'aime, dans le poème, qu'il soit court ou qu'il soit long, qu'il fasse ma page ou qu'il ne fasse qu'une page. J'aime la... Je pense qu'il va à la... Il dit la vérité. Il va droit à l'essentiel. Il dit la beauté. Il est cristallin. C'est du ver brisé. Ou pas brisé. Mais c'est aussi... Et il frappe. Il rentre. Il pénètre les esprits. Mais bon... Je m'exprime maladroitement. Qu'est-ce que tu penses du marché de la poésie ? Ah, marché de la poésie... Je sais qu'il y a beaucoup de poètes qui ne l'aiment pas, mais moi j'apprécie. Cela dit, cette année, je n'y étais pas tout le temps, tout le temps. J'ai préféré aller dans la nature parce que j'avais besoin de la nature. Mais moi, j'aime ces rencontres de poètes où parfois on retrouve... Il y a de la chaleur aussi. Il n'y a pas que des affaires. Certains poètes me disent, oui, mais c'est pour faire des affaires. Aussi, bien sûr, c'est peut-être nécessaire aussi pour promouvoir la poésie. Voilà. Alors je ne dis pas que c'est forcément bien. Je ne dis pas que... Mais j'aime, c'est justement la rencontre. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Tout d'un coup, on va retrouver quelqu'un. On va retrouver sa poésie qu'on avait peut-être mise de côté. Pas oubliée, mais laissée comme ça dans un coin. Tout d'un coup, elle va faire ressurgir ou simplement le cœur. Et on va retrouver quelqu'un ou quelqu'une. Et ce sera une chaleur qui va nous inonder. Tout d'un coup, peut-être qu'on va être plus à même de créer quelque chose. Non, c'est beau. C'est l'humain qui rencontre l'humain. Je trouve que c'est des gens qui ont été capables d'écrire parfois des choses moins bonnes, parfois des choses merveilleuses. Et c'est ça qui est beau. L'humain doit rencontrer l'humain. Pas tout le temps, mais de temps en temps. Non, non, moi j'aime. Merci beaucoup, Cathy. Alors, oui, donc, la mémoire nue, avec une fois, c'est ma mère. C'est autour de ma mère, la mémoire nue qui dit bien ce que cela veut dire. C'est-à-dire que peu à peu, la mémoire s'en est allée. Et voilà. Je vais lire le poème de quatrième de couverture. Je suis venue, l'ai appelée, elle a marché dans son sourire, elle est tombée, torsion à l'ouest, comme un arbre. Ce poème, nue ma mère, a été repris par les éditions de La Margeride, par Robert Lobet, qui en a fait un livre d'artistes qui est très beau d'ailleurs. Je me lis, je lis toujours debout, mais ça fait rien. Nue ma mère, nue ma mère sur le chemin, crispant des doigts, ne les lâchant, à droite, à gauche. Nue ma mère, cheveux tirés et te perdant dans un regard, nez cassé sur le seul réverbère de la nuit. Nue ma mère, abandonnée du coursier blanc, dans l'effarouchement où jamais, n'aurait supporté d'être. Nue ma mère, bégayant dans l'espace. Nue ma mère, dans la colère, dans la question, dans le désir de fuite. Ton aube, ta promenade, ton crépuscule éternel. Et repris d'un motif à jamais sur la tapisserie brodée, ad mortem, aux couleurs figées. Nue ma mère, Traçant l'idée, têtu comme un es au pré, l'idée se meurt, l'idée renaît, comme un léger. Nue ma mère, sur ce chemin, avide de retenir le mouvement même. Bruit d'herbe, bruit de pâche, frôlé. Nue ma mère, allant au bout. Le bout, un point, une lueur. Nue ma mère, point de mémoire. Voilà pour les deux, les que je voulais lire. C'est un, oui, c'est un poème très court, comme ça, sur la guerre, évidemment, on pense à la guerre en Ukraine, qui est d'une grande tristesse. Un homme, qu'avez-vous fait ? La vague avance, soleil décline une pluie noire. Un homme, couleur feuillage. Des crachats pleuvent, il court sous les rafales et pousse une brouette pleine d'un arbre. Il se penche, creuse, un trou profond, pas loin des bombes. Il saisit l'arbre, le pose en terre, couvre racine, tasse, la rose. Il dit, je t'aime. Il dit, grandis. Et il s'éloigne. Et puis il tourne, comme un arbre. Entre les doigts. C'est un poème que j'avais dédié à Catherine Seguers et qui est apparu dans Ni Absence, Ni Ombre. Un livre d'artiste aussi, à l'atelier de Groutel. Voilà. Ça, c'était en septembre 2017. Entre les doigts, une rivière. Tens infinis à regarder, entre les doigts, entre les mains, à regarder, brouillard de soie, un cri du bleu, un potiron sur la misère. Les fleurs d'hélices pendent mortelles, couleur jaunie. Entre les doigts, une rivière, lourde en remords, à gros bouillons, cogne les paumes. Un chant sacré, hurle au tympan. Une voix, seule, teinte, cuillère d'argent. Tens infinis à regarder, à oublier, visage et mots. Car un visage, tel un lutin, tend un sourire, une herbe pâle. Et tu regardes, rivière, visage, les mots laiteux et les remords. La terre est ronde, les mers oublient. Sur un fil court un humain, court, tête basse. Et qui regarde, entre les doigts, entre les pieds, le fleuve gros, court, tête basse. Et l'homme court. Et il regarde, entre les doigts, entre les pieds. Devant lui, un château de cartes. Château colline en éventail. Il s'en approche, tête penchée, car où aller ? Aller au ciel, s'il le pouvait. Mais s'il le peut. Juste au-dessus de ses pieds, de ses mains, de son crâne, un cerf-volant, un ange blanc. Mais il regarde, entre les doigts. Entre les pieds. Alors ça, c'est un recueil. Que vous avez fait avec Philippe Tanselin. Que j'ai écrit avec Philippe Tanselin, absolument. Qui s'appelle donc Un ciel, un jour. Et je vais dire ce dont il s'agit ici, puis m'exprimer ainsi. C'est l'histoire d'un mot, émoté, qui s'est échappé par une fenêtre. Une fenêtre. Le mot s'est échappé. Un oiseau passait. Eh bien, l'oiseau a emporté le mot. Il l'a volé. Et nous sommes partis, Philippe et moi-même, à la recherche de l'oiseau et du mot qu'il avait volé. Voilà, c'est un petit peu l'histoire. Ça a commencé comme ça. Derrière, il y a écrit, par exemple, Alors, je suis en rouge forcé et il est en bleu de Prusse. Voilà. Je dis, je cherche sans chercher. J'attends qu'il m'apparaisse le mot de l'autre jour chez toi, cher Philippe. Disait-il l'herbe, la terre entre les doigts, sous les ongles, une rose mouillée, bien sûr ancienne, l'aubépine, un oiseau ou la vie devant nous. Voilà. Et je peux lire le texte de Philippe ? Oui. Nous allions toucher au plus haut de l'épreuve de la parole confidente lorsqu'un mot, distrait de signifier autre chose, s'aventura à chanter la terre en la gorge d'un oiseau à son heure fébrile. Ainsi surgit la ligne horizon de l'entretien si dansé là au bal des signes. Je raconte comment c'est arrivé. Je l'avais invité. J'étais donc chez lui. Nous répétions une lecture parce que je l'avais invité au territoire du poème. Et puis, tout d'un coup, il s'arrête et il me dit « Qu'est-ce que tu viens de dire là ? » Alors, je dis « Je ne sais pas. » On parlait de ci, de ça, de la nature. « Non, 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 non. » « Tu as dit un mot très précis, très précis. » Et j'ai dit « Je ne sais pas. » Et puis, il y avait la fenêtre qui était là. Je regarde par la fenêtre et c'est là que je vois l'oiseau. Il voit l'oiseau aussi. Et je dis « L'oiseau a emporté le mot. » Voilà comment tout a commencé. Et il m'a dit à ce moment-là parce que ce mot me donnait l'idée, me suggérait l'idée que nous pourrions écrire quelque chose ensemble, etc. Et à partir de ce moment-là, on s'est écrit par courriel, on s'est envoyé nos textes. Voilà comment ça s'est passé. Donc, là-bas, était-ce « là-bas » le mot ? Avant, dis-tu, l'enfance. Dans le fond de l'enfance, moi, je lis le douillet, le mouillet, le questionnant, le parfum de café, de caillé, de morille, dans la montagne prusse. Le cerisier chouintant de la parole de foudre, l'éternité naissante, enfance, chair, fabulée. Ou blanc, scie de fêlure à barbouiller aussi, visage, étoile. Blanc, la gouache au bout des doigts, de la brosse, du coude et de l'œil qui le hape. Blanc, du « e » qui sourit, ne se dit, s'évapore, tel le fait de la langue à la chute des mots, François. C'est le conte du « e », des suspens, des encore, des hantants, mais que l'on n'entend pas, blanc de furie de vivre, débordant sur la toile, que l'on mangerait. Ou absence, ou bien manque, ou herbe, vent, nature, terre, marche, mais marche comme on marche pour éprouver la terre, s'assurer de son corps et d'une autre, vivant. Ou marcher comme fuir, la terre dans les ongles, pour que ne passe pas le temps. Ou main, dans cette absence, doigts écarter pour mieux voir, se cacher, la main devant visage, main mobile d'un masque qui ne se dit pas, main brunie, tavelée, sillonnée, vieille, dru, qui se prend à sentir ce grenu de la terre, ses coques, ses pierres, verts au soleil, son sang, ces myriades de bêtes qui, humes, fort, pristes, comme nous, tournoyons. Et j'entends toquer le pied vert, l'autre, là-haut, dans l'arbre, sous les halbards de lancées de moult forces divines, et surgir dans le ciel d'aller en robe, transparence, un tramé d'anthracite, un lac, la mer, toujours le terre à terre, le corps transpercé d'iode, sel, lustre, froidure, fracas, et ce corps qui étreint, et ce corps qui chaote pour que lève le sens, soit dit le nom, soit déchiré le blanc. Il y a à l'espace nul une non-réponse. Toutes les ombres possibles de mots non prononcés et prononçables, des dessins fugitifs de feuilles sur le sol, apparition, disparition, réapparition, mouvements incohérents, surgissement de figures démoniaques, empruntant dominos aux façons primitives, camailles de chevaliers, feuilles ne ressemblant plus à des feuilles, mais à des êtres mythiques redoutés, des gnomes de contes cruels, des bambins sacrifiables. Dernier mot, non dit encore, attendu, s'agitant, bousculade d'aile, craquement de pensée, la porte s'ouvre, les oiseaux, le temps d'incertitude, du nom bien formulé, latence, où se bousculent les impalpables, méli-mélo de gorge braise, tombe le froid en flaque. Et tu parlais du blanc, me voici dans ce blanc, écrit d'un mot à l'encre sympathique et de l'espérance des mots qui combleront sa fuite, esquivront le manque, du mot comme d'un corps, corps mort, tel mot impossible à porter, contre quoi on se cogne et qui emplit les mains de son poids d'inutile, de son poids. L'espoir ravi d'envol et de légèreté, là, vers la crête des arbres, dépouillés et flottants, indécis, dans le jour qui s'absente, la nuit longue du chat mort, de la griffe et des crocs de renard, de mots en mots tentés, je vacille, ne pas fouiller, ne pas traquer, peut-être viendra-t-il nous caresser la tempe, chuchoter à l'oreille un sens fantasmatique, accepter le grand blanc d'écume vultueuse, et puis cet autre blanc qui révolte premier, le blanc qui met à terre, roux, c'est le poème au bord de la fenêtre, de la main qui te parle, du regard de l'oiseau séparé, enfant poème, fusant, vagissant, suspendu par un ongle, une plume, un cerveau, ou le bec, explosant de sa joie d'aller, interdit, main liée, demain, tu sauteras le guet bordé de lisse, l'aïeule, demain, tu sonneras, sans crier gare, chez la qui t'attendait, pour t'emmener plus loin, plus près, à côté, tout là-bas, ailleurs. Merci beaucoup, Catherine. Donc cela, on l'a écrit, c'est avant le coronavirus, on s'est donc écrit, on envoyait les textes, et puis, en tout début d'année, j'ai envoyé un courriel à Philippe Tancelin, en lui souhaitant une bonne année, et j'ai fait une photo d'un petit bateau sur une table, un peu crevassée, comme ça, peu importe, et j'avais écrit quelques lignes, quelques vers, quelques qui m'étaient venus, et il m'a dit, pourquoi ne pas continuer d'écrire ? Alors, je lui ai renvoyé quelques lignes, il m'a renvoyé quelques lignes, je lui ai renvoyé une page, il m'a renvoyé une page, je lui ai renvoyé trois pages, il m'a renvoyé trois pages, je lui ai renvoyé cinq pages, il a renvoyé cinq pages, et maintenant, on a écrit un nouveau texte, qui n'a rien à voir avec le précédent, et qui est assez long, qui fait, je ne sais pas, moins de 100 pages, 90 pages peut-être, un truc comme ça, voilà. Et on l'a appelé, on a choisi le... on l'a appelé, ça va faire sourire, la chair de l'enfant mot, enfant trait d'union mot. C'est drôle, et ça, c'est vraiment un scoop, parce qu'on l'a pas... il n'est pas encore sorti, on l'est pas... Voilà, c'est... Ah, j'aurais pas... J'aurais dit enlever mes lunettes. Voilà, ce que je voulais dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada